Nous sommes donc de retour pour cette deuxième game du BO3, l'équipe qui gagne. Ce BO3 sera donc dans les play-offs de The Summit qui se jouera demain avec notamment Virtus Pro, The Team Kinguin et Fnatic. Donc OG ou Complexity Gaming rejoindra ces trois équipes. Pour le moment OG gagne 1-0 dans le BO3, on est dans la première phase de ban. On ban Sunking et Shadow Shaman pour le moment, je vous rappelle les grands classiques, Tusk, Horspirit, Brewmaster, Winter, Weaver, Medusa, Morphe, Omni, assez rarement dans la première phase cela dit. Du coup Shadow Demon parce qu'on l'a beaucoup vu. Enchantress évidemment un an qui arrive de la part de OG, Shadow Demon donc de la part de Complexity très bien. Il reste aussi potentiellement de l'ancien Apparition, du Teeny, bref il y a une méta très très ouverte sur cette première phase de pub. Ah ils ont ban Fly là, apparent. Fly il peut prendre l'ancienne Apparition, c'est la merde. Non non je pense qu'ils vont... Ah ils ont ban un A tu as vu ? Ouais ban un A. C'est à dire qu'ils considèrent que la A de K il est trop chiant. Ouais je comprends. C'est vraiment fixé sur les bannes, il y a eu un Morphe. Ok. Je pense que Résolution, on l'a jamais vu au Morphe quasiment. Ouais alors je pense qu'on le verra jamais. Je pense que déjà à le TI7 il a été insane au Morphe alors que le héros n'était pas incroyable, enfin il était bien mais c'était pas encore insane. Là, à mon avis... Enfin voilà on le verra pas quoi. Genre... Si quelqu'un laisse porte pas OG, laisse tomber toi. Tini ! Bon. T'aimes pas trop ce héros. Pourquoi t'aimes pas trop ce héros ? Ah j'aime pas comment il est utilisé en fait. Putain... Il est trop bien quoi. Moi j'adore Tini en tant que héros pour gang pour tuer les méchants tu vois, mais là comme ils le font pas... Bon tu me diras, Tini là... Je crois que le Tini chez eux c'est... Moi de manière générale c'est des Tini full gang Shadow Blade hein. Ouais mais... Je préfère le Tini Dagger que le Tini Shadow Blade. Je trouve... Bah pour le coup je trouve que Shadow Blade scale assez bien sur Tini parce que... Parce que en fait la vitesse d'attaque de procurer à Shadow Blade et le déplacement ça va beaucoup t'aider pour la fin de partie. Et du coup ça va donner un petit stéroïde d'attaque que Dagger fait pas. Mais euh... Mais je vois ce que tu veux dire. Moi j'aime beaucoup aussi Tini Dagger. Ouais je préfère Dagger que Shadow Blade et... Après tu me diras... Le Bouteille qui fait Dagger hein donc euh... Après j'ai vu Nohan jouer euh... Nohan jouer Tini contre... Je crois contre OG ouais. Ah ouais c'était avec le morph de... le morph de Ramses au mid là. Putain ça a été tellement un massacre ce truc. Et c'était euh... Et j'avoue que le Tini... Le Tini comme eux le joue c'est... Je trouve ça super sexy mais j'aime pas les Tini tu vois... Euh... AFK Farm. Je pense que le Tini son plus gros impact c'est de snowball et justement de faire son stuff sur les kills quoi. Tini AFK je trouve ça complètement con quoi. Il y a pas mal de team qui le joue quand même pas mal AFK quoi. Après c'est pas le cas de OG et de VP mais... 10 seconds remaining. Et ça va être encore un Tini sacrificiel hein. Si ça se passe mal on va avoir un Tini support hein. 10 seconds remaining. Euh... Nan je pense pour le coup le Tini de Notel il se passe toujours bien. La moussepeed surtout... Bah il y a aussi la moussepeed du... du... de la Shadow Blade ouais mais... Ah bah... Juste que de Gerask. Bon bah c'est fini merci. Bah ouais. Au revoir. Bon bah c'était le bel game. Franchement euh... Go la finale. Gagne du temps. Ouais. Bon alors là... C'est demain les... Demain les 3 derniers matchs c'est ça ? Ouais t'as 2 B2 3, 1 B5 2 hein. Ouh... Parce qu'il y a pas de lower hein. Ouais mais c'est un peu normal. Enfin c'est un format. Ah j'ai... Je pense que son format est très cruel. Ils auraient du... Vu le nombre d'équipes ils auraient du faire juste des rune robin hein. Plutôt que faire des rooms... Je sais pas si il est très cruel en vrai hein. Parce que quand tu regardes la phase de groupe où t'as... En fait je trouve même justement plutôt sympa quoi. Parce que t'es une phase de groupe où... Bah le dernier est éliminé. Euh... Le deuxième est forcément... Et forcément en wildcard. En wildcard tu peux te requalifier. Enfin je trouve pas si cruel que ça en fait. Ouais j'aurais... En fait pas... Peut-être le terme cruel est peut-être mal utilisé. J'aurais préféré l'avoir en... J'aurais préféré avoir un grand arbre. D'accord. Une grande poule plutôt que 3 petits morceaux tu vois. D'accord. Peut-être que c'est comme ça... Comme ça c'est plus clair. Ouais je vois ce que tu veux dire. En fait... En fait je trouve il est pas... Il est pas cruel mais il est euh... La fin est trop rapide en fait par rapport au début je trouve. Ouais bah c'est sur 4 jours et en vrai euh... Les deux derniers jours sont vraiment très courts quoi. Ouais et puis même... Même ce jour là c'est déjà des qualifs pour le dernier jour. Donc en fait t'as vraiment... Sur les 4 jours t'as... Non sur les... Ouais sur les 4 jours t'as que le dernier jour qui est vraiment intense quoi. Et qui est vraiment des finales quoi. Donc euh... Mais je vois... Je vois ce que tu veux dire du coup. Euh... Ouais. Winter Wevern... Bah... C'est vraiment un des meilleurs supports actuel. C'est en pro. Euh... Oui surtout que Zed Frick le joue vraiment très bien. Genre vraiment j'adore comment Zed Frick le joue. Euh... Il le joue très greedy mais il utilise très bien l'espace qu'on lui... Que son équipe lui fournit. Euh... Donc euh... Donc rien à dire. En termes de ban on enlève PL pour le moins côté col. On a enlevé euh... Euh... La Draw Ranger de la part de... De la part de OG. Euh... Je pense qu'on va enlever des héros qui profitent beaucoup avec le Slardar. Donc une fois comme d'habitude tu penses instantanément au SF. Euh... Mouazix qui nous dit ils ont voulu faire un tournoi format NFL. Je t'avoue que je connais pas le format des... Des... Playoff NFL. Ah ouais alors moi non plus. Si c'est ça... Attends 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 mais si je sais pas ce que ça doit être euh... Bah tu sais c'est une... Alors sauf que quand il dit format NFL à mon avis il doit... Mais tu sais c'est un grand... C'est un grand classement là. Avec les... Chaque division de... Dans chaque équipe de... De régions. Qui se rencontrent en... Non mais ça c'est... Non ça c'est la NBA les... Euh... Euh... Mais après non les conférences je crois qu'il y a aussi en AFL. Mais le problème c'est que conférences c'est euh... Conférences... Top 8... Conférences 1 contre... Enfin S contre West et après il y a un énorme braquette et tout le monde se fout sur la gueule. Bah il me semble même que au sein de la conférence il y a déjà euh... Une séparation et... Y a déjà des playoffs ouais. Bah j'avoue je suis... Moi non plus je suis pas un spécialiste mais... Alors là tu... C'est marrant c'est Bandro pourtant on le réveille toujours aussi moi. La première vue c'est... Comformat ressemble beaucoup d'accord. Alors euh... Complexity ils ont... Deuxième à la dro c'était insane. Euh... Ils l'ont parfaitement utilisé j'ai adoré et c'était euh... C'était avec une... Donc ça m'étonne pas. C'est pas contre OG ? Si 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 ouais c'est contre OG. Euh... Et c'était vraiment vraiment cool à voir et euh... Ils l'ont très très bien utilisé et surtout bah c'était une silence. C'était une drôle silence. Et euh... Et euh... C'est pas trop chier quoi. Est-ce que t'as vu... Est-ce que t'as vu euh... Il y a une vidéo que j'ai envoyé euh... 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 Et euh... Avec le knock-back à 500 donc le mec repousse le gars. Repousse les gars jusqu'à la fin... Jusqu'à la fin de la lane d'en haut. Côté d'ailleurs pour pouvoir euh... Pour pouvoir euh... Garder ses racks. C'est fou le con mais c'était trop marrant. Ouais je te l'envoie. Eh Doom ! Doom c'est un très bon pic. Doom. By the way. Doom contre Tuff c'est très fort. Contre Tini c'est très fort. En fait c'est fort contre tout là Doom. Doom offlane ou Doom post 4 ? De toute façon Doom c'est toujours fort. Post 4 ? Euh... Euh... Non non c'est Doom off je pense. Je pense que c'est Doom offlane. Et c'est le Doom de Mou à mon avis. A mon avis c'est le... Bah ça lui correspond bien comme héros. A Phoenix the Fly. Déjà c'est en sex-fly que j'ouvre à Phoenix. Faut que Fly est trop fort au Phoenix. Ouais. Alors pour le coup ils ont quand même une duel de support relativement faible. Tusk Phoenix. Notamment pour gérer un Doom. Euh... Alors c'est terriblement faible on est d'accord. Mais on a vu que les chinois et Fly en tête ils sont... Ils n'hésitent pas à prendre le Sunray overhaul hein. Oui oui. Non non mais alors pour le coup Fly est ultra fort. Fly est ultra fort mais... Tu sais étant donné que c'est du... C'est du... Comment ça s'appelle ? Du dégât sur la durée du dot. Du deal over time. Bah... T'as pas de... Enfin... Pour gérer un Doom avec beaucoup de régions c'est pas forcément évident. Et je pense que... A bas niveau ça se gère mais euh... Mais tu vois très rapidement le Doom tu vas avoir un manque de DPS. Donc ça va être beaucoup de Rome. Et de toute façon on a vu OG aussi sur les games précédentes faire énormément de changements de ligne. Ça aura toujours réussi. Donc déjà parier sur les lignes c'est compliqué maintenant. Ouais mais... Moi je trouve que le Fenix pour défendre high ground en teamfight ça fait... Ça tape tellement fort quoi le Sunray quoi. Ça a même limite débile quoi. Tellement c'est fort quoi. Un aéro force tu fonds mais à la vitesse du son quoi. A dp. Oh wow. C'est moche. Euh... Ok donc on va faire très tanky. Et surtout c'est des line-up qui bougent beaucoup là. Doom, Death Prophet et Slardar. Ça bouge énormément dans un teamfight. C'est très chiant à catch. Notamment pour euh... Bah tu vois ça sort pas de l'ulti phénix par exemple. Donc euh... Il faudra un truc peut-être pour les 4 gens ulti phénix. Est-ce qu'il y a Tusk qui est pas trop trop mal ? Euh... Bah ça sera pas Tini mid hein. Parce que là Tini contre dp il va kiffer sa game hein. Ouais c'est même pas dit hein. Franchement on a pas mal de... En fait si le Tusk reste sous sa ligne. Enfin reste sous sa tour. Le Tini peut très facilement être mid. Donc euh... On verra. Mais pour le coup il peut... Qu'est-ce qu'il peut prendre mid pour euh... Ah ça pour... Ils peuvent mettre S4 mid hein. Ils peuvent mettre S4 mid ouais. Ils peuvent mettre une trilane en bas. Ils peuvent mettre un solo carry en haut. Voight c'est pas mal ouais. Voight c'est pas mal avec euh... Avec le phénix mais... En fait le problème de Voight c'est que c'est pas ouf contre des prophètes parce que... Contre des prophètes et Winter Avern. Ouais non Voight n'est peut-être pas adapté. Euh... Non je sais pas. Non Puck ! Tu prends Puck ! Ça sera un carry range et un mid range. Non non tu prends Puck. Ouais mais Puck c'est à dire que c'est S4 au mid. Tini euh... Non non pas forcément. Bah t'as déjà vu résolution sur un Puck ? Non mais j'ai déjà vu résolution sur un Tini. Ouais. Donc c'est à dire que Puck c'est S4 et ils envoient... Ils envoient au feu euh... Non non tu mets No Tail Puck. No Tail Puck c'est pareil je l'ai pas vu souvent hein. Je l'ai déjà vu. D'accord. Est-ce que c'était pas en APA où ils avaient moins 30k d'Enforce ? Je sais pas. Voilà Puck. Voilà Puck. Donc ça sera de S4 Puck déjà. On a essayé régler. Il y a vraiment des chances que ce soit Puck Offline. Pour le coup dans les mains de S4. Et du coup il manquerait le... Il manquerait le héros de réseau. Là il manque un truc qui tape hein. Il tape très fort. Ou il considère que c'est le Tini qui va taper très fort. Non 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 le Tini il va faire de l'espace justement pour réseau là. Donc il faut un truc qui produit de l'espace. Alors tu peux évidemment si t'es anti-mage. Ah oui mais moi j'y pense tout de suite hein. Je me dis putain ils vont mettre Tini, Tusk, Fenix en trilane quelque part. Et ils mettent le M qui trad. Ah ils vont banne le SF hein. C'est assez malin. Ah mais je pense que c'est pas... C'est pas le héros qui va... C'était pas mal SF quand même. Ah SF c'est surtout que c'est un mythe qui est assez solide. Et c'est pas une Wither Weaver qui va le faire trop chier tu vois. Et dp contre SF c'était bien. Il reste Médusa hein. En vrai hein. Bannex. Bannex. Bon du coup OG ils vont profiter de l'espace du Tini. Donc tu prends un truc qui split comme anti-mage. Bah tu prends TB encore pire. Tu prends TB. Ok. Ca souffre un peu de... De Wither Weaver mais bon. Ah c'est surtout ses alliés hein. Qui souffre hein. Parce que si vraiment il met l'ulti Wither Weaver il y a tout le monde qui explose avec TB. Et côté euh... Ah c'est TB Linken hein. TB Linken BKB Skadi hein. Ouais non TB ça va être dur à sortir. Et là. Côté cold. Je sais pas ce que tu prends par contre en carry hein. Ils peuvent tester Stardar carry hein. C'est ce qu'ils font hein. C'est des rares à le jouer hein. Ouah c'est nul je pense. Non non il faut un truc qui tape en vrai. Il faut un truc qui tape là. Stardar ça rentre vachement plus vite en game que TB et Tini. C'est le ménage hein. Ah Sven. Ah ça c'est bien ça. Ouais c'est bien le Zen. C'est bien le Zen. C'est bien le Zen. Résolution TB. Tino Tail. Et euh... Pucu Pucu... Pucu Pucu Export. Oh putain le Doom de mou. Ah ouais putain. C'est le Doom du set Warhammer ? Ouais. Ouais. C'est un Space Marine. Ouais. Ça doit être le seul... Le seul coffre que j'ai jamais acheté parce que j'aime pas Warhammer. Moi j'adore Warhammer mais j'ai pas de thune. Quoi dis pas ça. Tu travailles chez Obélia. T'es blindé. Ouais. Ok ouais. Ok ouais. Ah putain et... Mais j'aime pas le Tusker comme ça et... Ah il a customisé son Tusker et il a laissé le... Ça va ça approuve. Le Zen est joli aussi. Là Chelsea il va galérer hein. Parce qu'en vrai... Phoenix contre Sven... Phoenix ça fait sacrément chiant hein. Euh... Phoenix contre Sven... Ouais ouais. Non ça c'est méga chiant. Je pense même que... Sven est... Enfin Puc contre Sven c'est chiant. Mais... J'ai dit c'est bien. Je sais pas si j'aurais pris Sven moi. Je pense que c'est pas évident à jouer dans cette line up mais... Ouais le problème c'est que c'est... Il fallait un truc qu'il rentre dedans hein. Il fallait un truc qu'il est équitable donc pourquoi pas hein. Ouais mais là par exemple tu vois CK c'était pas déconnant hein. Euh... CK ça fait le ménage là contre ce qu'ils ont. Ouais ouais ouais. Non non CK c'était pas mal aussi. Ouais là sur le draft je préfère le draft OG. Il fallait... Peut-être leur porter la poisse. Il fallait plus... Ah il y a beaucoup de jouets les gars. Tu vois on va se faire un petit vote tiens. Ça fait longtemps qu'on a pas fait de vote. Ouais je pense que chez... Chez Cole void était bien aussi. Le problème c'est que le void il y a moyen qu'il se fasse vraiment beaucoup... Tabasser. Il y a Mou qui va en haut tiens c'est marrant. Tu me dis pas qu'ils font une trailée en bas et c'est une fou... Ah non ils vont aller chercher la rue en bas. Et on fait choix 1 choix 2 les gars. Et on vote euh... On vote au Geo Complexity. Alors choix 1 c'est OG. Choix 2 c'est Complexity. C'est ça. On va faire un vote close tout à l'heure. Juste pour voir un peu les pronoms. Je pense que vous êtes euh... Vous devez être 80% pour OG mais... Mais bon je savais pas que Dodu bossait chez Web et Diable. What the fuck ? What the fuck ? Même chez Web et Diable ! Un réalisateur esport maintenant. Bon aucune surprise au niveau des lignes. Actuellement tout cas. Ah si euh... Ah si... Attends le Puck... Le Puck est off c'est sûr. Donc c'est TB mid. Ouais ouais bah... Le problème c'est que DP je suis pas sûr... Attends il y a... Il s'en bat les couilles mec. DP mid on est tous d'accord ? Ils s'en fout. 87%. 87,5% pour OG. Ouais c'est parce que c'est une team européenne et il y a un français donc les mecs sont pas très objectifs. Ça n'arriverait pas s'il y avait OG quoi. Ils passent pas les premières phases qualificatives hein. Les premiers entretiens ils sont déjà dehors. C'est un peu pour OG quoi. Là je trouve ça assez ouf que quand il s'appelle euh... Que le Puck de S4 bloque la ligne mid. Ah non moi le truc qui m'en rend le plus dingue c'est que le Sven de Chessy bloque la ligne mid quoi. Genre ça c'est vraiment insane quoi. C'est à dire que le Kari... Bah elle bloque le... Enfin ça je trouve ça vraiment... C'est surtout qu'il bloque et il va être en retard parce qu'il y a... Et il y a le Tusk qui... Qui vient de... Juste baiser la ligne en haut quoi. Ouais alors non ça va il arrive tout juste quoi mais... Je trouve ça vraiment insane quoi. Ouais mais bon le farm est du côté de S4 là. Ça il a quand même... Oh il est trop chaud ce... Il est trop chaud ce S4. Ah le pingouin il est baisé hein. Du coup résolution au mythe devrait être euh... Devra être bien tranquille. Je pense pas. Alors il va peut-être souffrir au niveau 5 ou au niveau 3 sur les niveaux furs de la DP. Mais honnêtement... Il devrait pas trop y avoir de soucis. Il va y avoir probablement pas mal d'actions là-haut avec Gerax qui va... Qui va venir emmerder euh... Kyle et Chessy. Avec en plus le... Le puck de la S4 hein. Donc le but va... Evidemment euh... De le mettre extrêmement bien. En bas nos tail devraient pas avoir trop de... Trop de risques je pense. C'est quand même un Doom. Alors un Doom ça fait un peu chier. Euh... Cette fric qui va faire un... Un bon petit euh... Bah faudrait que... Pour qu'il salte à chier faudrait qu'il maxe euh... Euh... Infernal Blade quoi. Comme faisait Kezu à l'époque. Ou des trucs comme ça tu vois. Et le problème c'est que... Faire ça... Faire ça contre... Contre ça c'est à dire qu'il aura pas de farm. Mais là malheureusement pour eux. Leur pool... Il joue contre eux hein. Ouais parce que là... Il a raté son lest. Alors report. Le problème c'est que t'as... Allo t'as 0 d'armure avec ton team. Il va falloir te calmer hein. Ouais il va falloir que... Oh. Ouh il va avoir le gros c'est bon. Il va avoir le... Il va avoir le range aussi. J'aime bien le build comment... Le build comme notre tail fait. C'est à dire maxer le taux. C'est prendre quand même du 1 à 1. Level 3. Ouais ouais. Il va partir sur infernal blade hein. Il va... Il va venir lui bourrer la gueule hein. Ouais ouais à chaque fois. Dès qu'il peut il va venir lui bourrer la gueule. Donc Gerax et Kayle se trade énormément. Allez Gerax il va mettre la petite boule de neige. Tout va bien. Kayle il continue hein. Il a bien raison. C'est des dégâts importants ici. Il est énorme à Venom surtout. Et là il va se serre. Et il va TP. Bien joué petit Kayle. Il va même pas prendre de risques. Voilà. Mais du coup bah il va renvoyer Gerax lui aussi à la fontaine hein. Par contre qui... Ouais j'aime beaucoup que... Tu sais pas si tu regardes un peu la mini map du côté de Nothel. Enfin de Nothel de OG. Pendant que Nothel se fait full bourré comme prévu. Euh... Mais ils sont euh... Mais c'est euh... Celui qui ping... Qui ping les actions et les endroits où il va aller. C'est Gerax. Il met des lignes partout où il va. Là tu vois il va sûrement arriver en bas. Soir du manor. Il a dit il pingait pour aller en bas. Mais voilà c'est ça. Donc le mec annonce là c'est... Ah mais là Nothel comme il souffre énormément en bas. Et là il a l'avalanche qui va être loupé. Il y a Gerax qui est dans le coin. Donc là le but ça va être de TOS se doom. Sur euh... Oh c'est dommage tiens. Il a pas... Il a pas essayé de le tosser sur Gerax. Il avait probablement pas l'écran pour. Il avait pas la range je pense. Ah je pense qu'il avait la range mais... Parce que c'est quand même hyper grand hein. Mets toi autour de lui là. Ah ouais c'est hyper grand. Bah il avait pas un écran 27 pouces hein. Ouais voilà je pense qu'il avait pas un assez grand écran. Ça parait d'époque mais... Mais quand t'es dans l'action... C'est... voilà. Bah il était pas en résolution 4K. En résolution 4K il avait... Ça fait deux screens donc il voyait ce tout se passer. Mais résolution qui souffre un petit peu lui aussi au mid maintenant. Sur le niveau 4 il a... Il vient de tanker les doubles... Les doubles spirit siphons. Les trois premiers Elastid c'est quand même... Ça reste quand même les OG hein. Bah il y a... En fait le problème c'est... C'est S4 19 Elastid quoi. Et ça va être une fois de plus un problème. On a vu EG tout à l'heure... Bah genre se faire défoncer les fesses... Par un... Par le Puck de S4. Là ça... Ça fait peur... C'est un peu pareil. Jerex qui a perdu la vision. Y'a résolution qui se fait bourrer là. Pour Emid il va mourir. Ouais il va mourir. Bah là Kylo aussi hein je te le dis. Ouais Kylo va tomber. Fly va récupérer le kill. Et euh... Ouais non faut vraiment pas laisser... Faut vraiment pas trop laisser d'espace à Spuck hein. Enfin genre S4 il... Bah il va enculer la game si ça continue hein. Mais là Mou il joue vraiment la line hein. C'est à dire qu'il joue... Il joue pas le... Il joue pas euh... 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 Le deuxième spell dont j'ai un trou comment ça s'appelle. Euh... Mais... Et donc c'est... Ouais... Ça va... Franchement ça va être euh... Il est là juste pour faire Shin Hotel et l'empêcher de form et de sortir de la line. C'est pas sûr que ça soit payant. Parce que Nothel c'est plutôt le mec dès que ça va pas il va... Il est en mode sacrifice tu vois. Et euh... Ouais je pense que euh... C'est un gauge. Ouais il se fait... Il se fait encore bourré. Ils vont pas être trop loin. Moi j'aime bien euh... Cette idée de Mou de lui dire euh... En fait il va devoir partir sans vraiment aucun stuff. Alors qu'il aurait bien aimé partir avec un peu... Tu vois genre des... Des powertreads ou des... Des choses genre parce que là... Enfin dès qu'il... Dès qu'il se qu'a trade quand c'est terrible. Et en plus il loupe toutes ces évangences. Le putain de Nothel il a... Il se fout de la gueule du monde ou quoi ? On va lui donner une petite Mango ? Le bar de Gérald ? Je sais pas trop pourquoi. Ouais. Pour lui filer de la mana... La ward en haut... Ah bah merci ! Ah bah putain ! Merci Fred ! Il lui donne une Mango ! Pourquoi pour lui donner de la... Putain bah super ! Bah je sais pas on sait jamais hein. Maintenant que t'es sur League of Legends je suis pas sûr qu'il me sache euh... Quand on marche d'autant toi. Chutain ! Il y a une ward qui... La ward de... La ward de Cole est cramée du côté de Esphoran. Ah la ruine va être pris par Kayle. Ouais ouais. Il veut... Il veut probablement essayer d'aller à son shrine par contre euh... Ah non il vient d'acheter une euh... Il vient d'acheter bottle ça c'est cool ! Ouais il vient d'acheter une bottle. Bottle maintenant qui a un... Qui a un truc support offline. Il y a quasiment plus aucun mythe qui l'a fait. Ouais ! Ça mais la DP l'a fait. Est-ce que euh... Le TB la fera sûrement pas ? Ouais non je pense que... En fait le truc c'est... Enfin... Il y a aussi beaucoup de euh... Beaucoup de mythe qui sont vraiment des mythe qui bougent plus quoi. Enfin... Et du coup euh... Du coup il... Voilà ! Toast back du Doom. Le Doom va se faire carboniser je pense. Ah cette fois il a réussi à le... Alto sur le... Sur le Tusk ? Sur le Tusk et euh... Ok. Il a... Il a... Il a tôt sur le Tusk et le Tusk et le Tusk a fait euh... Boules de neige et... High shard boules de neige et euh... Il s'est fait complètement cramer le cul par le... Par le sonnerie. Voilà sonnerie maxé hein ! Il y a Marsy qui me dit que c'est une bottle pour... Pour lui redonner de la vie et de la mana. Il nous fait une fraide lui aussi. Nan mais... Je suis pas sûr ! Merci ! Merci ! Et la DP en bas au lieu de raconter des conneries là ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Elle est un vie ! Elle a trois spirits siphons ! Honnêtement elle est sur un timing vraiment cool ! Et elle a son ulti ! Donc le but c'est probablement de venir euh... De venir prendre la tour ! Tout simplement ! Ouais c'est... Et tué Nothail... Ah Nothail va sortir ! Ah Nothail euh... Ah Nothail il est... Oh il est pas bien ! Il va prendre le pire arbre hein ! Je sais pas pourquoi tu vas prendre un arbre aussi loin ! T'en a partout quoi ! Nan mais c'était pour voir... Voir s'il y avait un pool mais c'était pas dur ! Ha 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 ! Et Fly il va réussir à s'en sortir je pense ! Et là je pense qu'il y a une patate qui est partie dans Nothail du côté Fly ! Ha 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 ! Je pense que... C'est la mort la plus con de la journée quoi ! Surtout que le Tini il est tout mignon tu vois ! Franchement quand il porte un arbre il est trop mignon ! Innocent et tout ! Et bon ! Un peu qu'il aille ! Le Sven qui se fait massacrer par le Puck ! Enfin massacrer ! Il se fait quand même bien zoner par le Puck hein ! Ouais mais il est personnellement en revient quoi ! C'est un peu chiant les gars ! Il y a un Puck qui est hors de contrôle ! Il est premier Networth ! Le Tick ? Il va remorrer ! Clique sur les Networth ! Je crois que le Puck... Pas d'accord ! Ouais bah je crois qu'en bas ça se passe bien ! On va avoir un Hôtel Support ! Oh la la putain ! L'Infernet Blade ! Level 3 ! Pfff ! Oh la la massacre ! C'est débile ! Euh... Mais attends mais je vous remercie ! Pourquoi il a retépé ? Bah pour remourir ! Faut vraiment... Faut vraiment que tu check les tips hein ! Mais qui dit ! Des fois j'imagine que c'est ma tub à la place de l'Arbtini ! Mais qu'est-ce que le mec raconte ! Mais qu'est-ce que tu dis ! C'est une L'Arbtini là ! Bah franchement s'il tient sa tub comme ça je le plains ! Il va se péter le dos hein ! Ah ouais putain ! Ou alors il a des très longs bras quoi ! Mais euh... Ouais ou ouais ! Ou une très longue tub quoi mais... Ou les deux hein ! Ou les deux mais dans les deux il va se péter le dos ! Ouais dans les deux il va se péter le dos ! Bon je crois que là il y a Nothel... Enfin euh... S4 a abandonné son truc de Vayne ! Il va partir sur Diger Direct hein ! Euh... Tiens c'est... Alors pourquoi il fait ça tu crois ? Je pense qu'il va accélérer le chocolat plus vite ! Ah parce qu'il a vu la... Il a vu la ligne en bas tu vois ! Il a vu le Nothel en bas ! Il y a Nothel qui meurt 3 fois en allant choper un arbre ! T'as vu lequel tu fais bon... Non mais il est mort que 2 fois en plus ! En fait c'est coup sur coup en 9 minutes ! T'as l'impression qu'il est sa ligne c'est la catastrophe ! Mais son networth c'est la catastrophe ! Le mec de Kary il est à 2000 de networth ! Il est derrière tout le monde ! Les seuls mecs qui lui sont passés dessus c'est Suppute et Gerax ! Gerax qui a moins de networth que... Que Fly quoi ! Ah ! Engage sur Gerax justement en bas ! Et fait counter par euh... En haut plutôt parce qu'en haut en bas à gauche ! Et S4 qui a du péter son Dream Coil ! Et une petite pause ! Oui ça lag, ça spike ! Oui bah on l'a vu ! C'est Kinsfine, ok ! Non mais... Le niveau de ce stream... Ouais mais alors ce... Ouais bon... C'est mort hein ! On est à l'époque des SMS hein ! On voit bien les sujets ! Non Maddy il est pas là ! Bah non non là... Là... Là Chonchon il est pas sur le stream là ! Il est en train de... Il est en train de coach l'hôtel là ! Là il le spam mon téléphone ! Il est pas à Beyond The Summit ! Bah justement ! C'est pour ça que je dis qu'il est en train de le spam d'appel ! Ah j'ai compris ! J'ai pas compris ça désolé ! Mais ouais il est pas... Il est pas... Il a des petits soucis de santé je crois ! Si j'ai pas lu ! Non non il s'est fait... Il s'est fait opérer les yeux je pense pour euh... Ah ok ! Alors si l'on gâche sur Limp... Et bon bah Limp va exploser ! Salut ! Et en vrai hein ! Résolution il est bien hein ! Résolution il est top net worth ! Il va prendre la tower ! Il est mort une fois mais ça a pas eu beaucoup d'impact ! Ouais bah un réseau quoi ! Ouais mais bon là tu vois il y a un petit moins tu vois ! Il est quand même mort une fois quoi ! Bah il est toujours top net worth ! Mais ça c'est autre chose ! Le Doom qui a croisé Gérax ! Et là je pense que c'est... Il va pas lui mettre le Doom parce qu'il y a un petit shrine à côté ! Bah surtout il est pas bien ! Parce qu'il y a l'igloo ! Non il y a personne qui vient ! Il y a personne qui vient ! On s'en va les couriers ! Alors là Gérax il joue à l'intox hein ! Parce qu'il va se prendre ! Oh non mais... Mais le Doom ! Mais tue-le ! Putain mais... Non mais il y a des mecs derrière ! Non mais presque Gérax ! Non mais presque Gérax ! Il a envie de prendre le Doom ! Bah oui parce qu'il y a le shrine à côté ! Il peut... Alors là je peux dire qu'il était à 20 HP ! Il prenait le Doom et il mourait ! Ah mais t'inquiète ! Nothel est là pour prendre le Doom ! C'est le plan ! Il est en DD ! Il est en DD ! Il est en DD ! C'est un gros arbre ! C'est une grosse top là ! Paf ! La Valanche a pas été loupée ! Et Mou... Va mourir ! Il a tout lancé ! Je pense que là... Il a même lancé son arbre au cas où ! Alors que je pense qu'il le tue largement sans ! Il y a Fly qui est en train de recover en haut ! Il y a le Tini qui a de TP en haut ! Donc ils vont en tête ! Et il y a une smoke... Slardar qui arrive sur eux ! Il a... Il s'est fait opérer des yeux ! Mais c'est un truc bénin ! C'est-à-dire que c'est une opération... Il n'a pas des soucis de santé ! C'est juste qu'il a des soucis aux yeux ! Il avait des lunettes ! Il n'avait pas des soucis aux yeux ! Il va se faire niquer l'hôtel là-haut ! On va essayer de le heal jusqu'au bout ! C'est presque passé de la part de Fly ! Du coup Jarex est un peu mis en danger bêtement là-dessus ! Et la boule de neige qui va arriver ! Est-ce qu'on peut essayer de les aider ? Il y a le KB qui arrive ! Exactement ! Oh ! Il s'est complètement bloqué dans son igloo lui ! Malheureusement il n'avait pas mis le toit donc on le voyait ! Il va tomber ! Non mais Poppy ! Putain ! Arrête l'invite là ! Oh putain ! Deny du Puck ! Le Puck il va pouvoir... Il ne voulait pas en gâche ! Je pense qu'il a tué en vrai ! Il n'a pas euuuh ! Avec Phoenix il l'a tué ! A 2 il le tue je pense ! Bah c'est il a Sunray level 3 ! Ouais ouais mais... Putain avec Siphon et tout... Tu sais pas trop ce qu'il y a derrière en plus ! Tu sais pas si les mecs sont encore là ou pas ! C'est chaud ! Il part sur Dagger ! Voilà ! Le Tini c'est vraiment en mode full support ! Il faut vraiment que No Tail... Non non il ne fait pas full support ! Là c'est juste qu'il a une Dagger très tard ! Parce qu'il est dans la merde ! Mais il fait toujours Dagger No Tail ! Non mais je sais que c'est toujours Dagger ! Ce que je veux dire c'est que pour les prochains il faut arrêter qu'il se passe pigeon comme là maintenant tout de suite ! C'est quand même des morts qui sont largement évitables ! Ah ouais ! Après les autres font d'imp ! Il fait de l'espace regarde il y a une Spook ! Qui est en train d'essayer d'aller chercher ! Lim qui va tomber dessus ? Non c'est ça ! Ils ont essayé de choper... Oh mais attends ils n'ont pas vu le chicken ! Ils n'ont pas vu le chicken ! Ah c'est dommage ! C'est dommage c'était un kill gratos ! Bah du coup ils vont tomber sur Mou ! C'est pas trop mal non plus ! Ouais ! Mou qui se va contre Nino et qui est en train de perdre ! Ah là bas boule de neige... On va y mettre tout ! Allez salut ! Rézo qui récupère le kill... Je sais pas comment Rézo fait pour prendre tout l'élastique ! Bon ok étape à 200 ! C'est peut-être une explication ! Mais franchement là Rézo il est vraiment trop bien ! Il a déjà 100 ! Il a déjà 1200 de nettoires de plus que le Sven ! Bah c'est vrai que les gars faites gaffe parce qu'il y a un hôtel qui est sub à la télé ! Ouais ! Vous pouvez donner un sub à fucking match ! Peut-être qu'il passera sur la télé un jour ! Non je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait déjà ! Ah ouais ? Il y a un légère qui va se faire go ! Kyle ! Et il y a quelqu'un qui a sub la pré-tubée à fucking love ! Alors l'up c'est la fuite là ! Parce qu'ils peuvent rien faire contre l'up ! Ouais je sais pas ils vont le tuer je pense ! Ah ils le tuent pas ! C'est pas le player ! Ouais mais là ! Je crois que là t'as un problème la Fly ! Ha 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 ! Ah putain ! Fly qui s'est raté ! Il aurait dû aller de l'autre côté ! Donc là c'est quand même 2 morts gratos ! Mon KS ! Mais aucun problème ! Résolution est en bas ! Et il a tout compris ! Mon KS ! Ouais il s'est fait offrir... Nan nan il s'est pas fait offrir un sub ! Notale il a sub parce qu'il aimait notre contenu ! Bien évidemment ! En plus il est fan du français depuis qu'il a un coach français ! Ah ouais bah ! On a bien vu qu'il aimait sucer Sébastien hein ! Ouais bon ! Vu que ça lui a ramené un million d'eux c'est plutôt worse ! Un peu plus même ! Un peu plus ouais ! T'as envie de te dire ! Or TI il était plutôt bien déjà tu vois ! Après vu le pugna de No Tail durant le TI je pense que là... Il va essayer de tuer au mine ! Un petit coup de silence ! Il a l'orbe ! Ca va pas passer sauf qu'il y a... Ils vont à porte ! Ils vont pas à porte ! Ils vont le cramer voilà ! Ils vont pas le terminer ! Du coup S4 il est silence ! Il va mourir en phase shift ! Phase shift ! C'est un phase shift niveau 1 ! Donc ça suffit pas il fait qu'il va mourir ! Ogé joue très bien le coup là ! Ogé est en train d'un peu de... De ce rôle le très bon début de partie ! Ils vont quand même récupérer le slardard à la suite ! Alors une fois de plus ils font de l'espace hein ! N'oubliez pas pour euh... C'est ce que j'avais fait dire c'est qu'ils sont en train de throw ! Non ils utilisent la stratégie du 4 réseau ! Ouais hop ! C'est la version 4 plus 1 mais super saiyan tu vois ! C'est là vraiment tu vois réseau ! A chaque fois que je regarde il prend euh... Il prend 1000 gold toutes les deux minutes ! Bien joué Gérax ! Il a mental hein ! Ouais ouais ! Très bien joué Gérax ! Qui va réussir à esquiver ce stun ! Qui va du coup par là même défendre un peu sa tour ! Parce que là s'il prenait le stun il y a des chances que... Des chances qu'il tombe ! Et Kyle cette fois... Oh c'est euh... Pas Kyle pardon ! Zedfreak cette fois qui a pas fait euh... Qui a pas fait Midas ! Qui fait Forstaff ! Qui fait un build beaucoup plus early sur cette euh... Sur sa Winter Wyvern ! No tail la dagger ! On est à 600 gold ! Elle est importante pour faire de l'espace ! Pour notamment aussi S4 ! S4 du coup il abandonne complètement le Veil ! Euh... Pour partir sur Kaya ! Mais probablement parce que Veil va être fait par Phoenix un mot ou un autre ! Parce que honnêtement... Veil était très bien dans cette game ! Je sais pas pourquoi euh... Je sais pas pourquoi il a décidé d'abort ! Enfin il a abort au moment où No tail souffrait vraiment ! Mais euh... Cette image est dans la liste des spectateurs modérateurs ! C'est vrai il nous surveille ? Non mais hé Seb ! J'ai absolument rien dit sur le fait que No tail te suce ! Euh... Euh... Oui oui ! Alors OG a... OG a massacré OG ! C'est parce que... Ah ! Ok ! Gros... Gros... Gros scan de la part de... De la part de OG ! Et du coup... Alors par contre il voit arriver derrière ! C'est un scan mais... Il rentre quand même dedans ! Très beau silence ! De la part de Limp ! On arrive à attraper personne ! L'Avalanche qui est pas trop mal ! Résolution à la réflexion qui va arriver juste derrière Fly ! Qui est très long en terme de point de vie ! Qui va pouvoir mettre si besoin un ulti ! Il a pas envie ! Il a pas envie de le mettre ! Mais il peut le mettre ! Personne va mourir là-dessus ? Ok ! Personne va mourir ! Non ! Bah encore une fois... Encore une fois les moves de Call qui... Qui sont bien mais... Il s'arrête pas la bonne personne hein ! Réa de réseau il est... Ouais ouais ! Il a beau avoir le... Ah ! Ils arrivent pas à terminer les kills quoi ! Tu vois ils arrivent pas à... Bah ils ont une lineup assez... Assez tanky hein ! Et puis là voilà... Toast qui va récupérer un kill là ! Il y a Mou qui se fait échopper ! Il va se faire cramer le cul par... Par le Fénix ! Et Toast à Valanche ! Merci salut ! Et c'est Roshan ! Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la game... Game 1 ! Ils font un pick-off ! Et ils prennent Roshan ! Si ça se trouve il a les yeux dans le coltard ! Du coup il est juste là pour écouter ! Il peut pas regarder et écrire sur le chat ! C'est vrai que c'est possible ça ! Alors attendez ! Je vais vous mettre un bloc-notes sur le chat ! Et je vais vous dire des trucs là vite fait ! T'inquiète il y a Marsu qui est en train de faire la traduction là ! Nan mais... Vous inquiétez pas ! Eux ils se faisaient opérer ce matin je crois ! Nan hier ! Hier il s'est fait opérer ! Il disait ça sur son stream la dernière fois que je regardais ! Bon rien à voir mais suivons la game ! Je crois qu'ils vont aller prendre la tower top ! Et Nothel qui a Diger ! Et Rezo qui part sur Pyke ! Qui a déjà sa Dragonlance ! Et de l'autre côté, du côté Sven ! Il a fait Madness Eco Sabre ! Et maintenant il va partir sur Diger ! Et Z-Freak ! Ouh ! Ils ont scout Z-Freak ! Ils vont pas y aller ! Ils s'en battent les couilles ! Quoique ! Quoique ! Quoique ! Une ward extrêmement défensive de la part de Cole ! Là on va voir... Z-Freak il... Z-Freak il se fait dessus ! Tout va bien ! Et en bas du coup Tchessi qui va venir tranquillement... Push la tour ! Non il va pas... Il va pas risquer ! Il va pas risquer le coup ! Il va pas du tout risquer le coup ! Alors que... Mais il faut faire attention ! Parce que Z-Freak il est complètement au courant de la position de ce puck ! Grâce à cette ward ! Le Sven en bas il a intérêt à se barrer très vite ! Parce qu'il y a Toscar... Enfin il y a pas Toscar... Il y a Tini qui arrive ! Ah ouais il est Madness ! En plus il va prendre le méga Tari ! Voilà ! Voilà ! Sauve le ! Sauve le ! Ouais ! Trop chaud Fly ! Ah ouais trop chaud ! Bah ouais mais bon il y a... Bon bah il y a Kyle qui a réussi à prendre le Riven Skill et qui va s'en sortir ! Très bien joué Kyle ! Très très bien joué ! Oh putain le... Le... Fly qui a pris l'amplification des sorts over le Lore Minute ! Je trouvais que pour les opérations des yeux c'était un oeil à la fois et pas les deux en même temps ! Ah il a fait un oeil à la fois je crois ! Ah ouais j'en ai aucune idée ! Non non mais on déconne sur Chonchon il est probablement pas là hein ! Il a peut-être lancé le stream parce que c'est un compatriote mais il est probablement pas là ! Mais on lui fait plein de bisous quand même ! Et je sais pas si t'as suivi sur stream solo mais c'est très intéressant ! Ouais ouais il est ultra intéressant ! Et il explique beaucoup, il explique bien mais il y a un autre joueur qui me fait penser à ça là c'est euh... Putain c'est qui ? En français il y en a pas beaucoup hein ! Non non bah non en français il y a un autre joueur intéressant c'est Luciano donc il stream rarement ! Il stream une fois de temps en temps ? Non il stream lundi d'ailleurs ! Oh putain lundi je vais passer Divine 1 mon pote ! Easy ! Limp qui va exploser à S4 ! S4 c'est dommage il a eu un super début de game mais là il galère un peu à capitaliser ! Et alors ils font toujours beaucoup d'espace pour leur Tower Blade mais les Tower Blade ne prend pas autant d'avance qu'à Anti-Mage ! Ce qui est aussi normal d'ailleurs ! Ouais mais il est quand même à 3k ! Mais il y a Mou là qui est en Shadow Blade ! Il choppe le TB, il va peut-être chopper Fly ! Il va essayer de chopper le TB ! Chopper le TB ! Oh mais non mais non ! Oh non t'as pas mis ton Doom ! Fuis ! Pourquoi il a pas mis le Doom ? Je sais pas ! Mou a perdu ! Là le problème c'est qu'on perd la Tower parce qu'avec les Illus, les Illus en plus métamorphes ! Il y a Dagger sur Kay mais la Dagger a déjà utilisé ! Il a l'existant je vous rappelle donc... Il y a pas de mana pour le Thunder, ils vont le tomber ! Et là du coup il va falloir l'aider ! Non le Doom est parti sur le Tini ! Et Résolution il a plus de méta hein ! Donc c'est dramatique pour roger ce qu'il se passe ! Ils vont perdre le Tini, ils vont perdre le Terror Blade juste derrière ! Il y a l'Ulti de... Il y a le Puck qui arrive ! Et l'Ulti et Résolution qui va massacrer le Puck de S4 mais qui va peut-être s'en sortir ! Ha 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 ! Le stun qui a fait toute la carte ! Et Kyle qui va mettre un triple stun magnifique pour récupérer et le TB et le Phoenix ! Et derrière on va essayer d'aller attraper Gerax, le petit haul de Limp ! Et Gerax il a dû aussi mourir ! Godlike de Gerax ! Full Team de la part de... Full Team de la part de Complexity ! Et on a juste perdu le Doom ! Sur bah honnêtement mais... Je sais pas ce que fait OG mais c'est nul de... Mais ce qui a retourné la file c'est l'Ulti de Zedfrix hein ! Parce qu'en gros le Puck il avait mis tout le monde super low HP ! Et en gros il a pas eu le temps de mettre ses derniers spells pour finir les kills quoi ! Donc le TB a massacré... Ouais enfin honnêtement... Honnêtement de base mettre la Métamorphe avant l'Aggis c'est nul parce qu'il te reste... Il te reste 40% HP quand tu procs à Aggis et tu peux rien faire ! Pareil avec l'outil Need Nothel qui fait rien de la Teamfight ! Non non je pense que la Teamfight était vraiment pas dingue ! De la part de OG ! Même sans l'Ulti Inter Revern qui est très beau hein ! Zedfrix a fait un super taf mais... Mais honnêtement je le trouve... Ah là il est chassé chez Sianz hein ! Ouais il est scanné mais c'est Gerax qui le cherche il va pas le trouver ! Il y a bientôt Dagger d'ailleurs Gerax ! Il y a bientôt Dagger mais là le truc c'est qu'ils ont... Et Stardar et Mou pour engager quoi ! On est parti en smoke 2 à part de complexe ici on veut pas relâcher la pression ! Ils ont entièrement raison ils vont trouver Gerax ! Ah ils sont ratés là ! Gerax c'est vraiment trop chaud ! Il va quand même pas survivre ! Il va quand même pas survivre ! Il y a 7k d'avance quand même pour call hein ! Bah la différence numéro 1 c'est Timmy vs Ven hein ! Il y a au moins 4k entre les deux ! Les 3 autres cas c'est Gerax qui est très très pauvre par rapport au Slada ! Et en haut là ils sont en train de speedpush mais euh... Ça va arriver quoi ! Fasse gaffe ! Il y a tout le monde qui TP en haut ils vont les choper ! Voilà ! Le Tini s'est fait choper ! Le Tini il a pas de TP ! Il se l'est fait cancel ! Le Pug va pouvoir lui s'en sortir ! Nootail va mourir ! Space created comme on dit ! On est 1 à 7 quand même hein ! De la part de Nootail donc c'est pas une bonne game hein ! Je pense que... Je sais pas ce que j'ai dit euh... J'ai parlé mais il parlait que j'ai fait une erreur en maths souris les bros hein ! Je sais même pas de quoi je parlais ! Ah mais j'ai dit il y avait 7k d'avance ! J'ai pas dit que ça faisait 7k au total les mecs pétaient par un plomb quoi ! Ca venait principalement de ça quoi ! J'avais plus que je fasse des additions quoi ! Euh... ouais ! Raison qu'il part sur Lincoln pour éviter de se prendre le Doom ! C'est plutôt pas mal ! Je pense que... Mais Kyle mon gars il fait un espace de ouf avec son Slardar ! Il vient de forcer un ulti puck un peu euh... Un peu gratos ! Enfin c'est... C'est genre à c'est ouf ! Bah il est vraiment bien dans sa game hein ! T'sais il a... Il a des levels... Slardar avec des levels et avec euh... Avec Diger... T'es plutôt content ! Il est level 17 avec son Slardar hein ! En face c'est euh... En face Girax c'est 12 hein ! Kyle il fait une game... Il fait une game vraiment incroyable avec euh... Avec son Slardar... Avec son Slardar ! Et donc effectivement voilà ! L'Incan de réseau qui est arrivé ! Beaucoup plus compliqué pour Engage sur euh... Sur le... Sur le... 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 Moins Ven ! Evidemment on peut pas le Blink Doom du coup ! Parce que euh... Et il est pas dans la spot ! On va essayer de bait autour de-deux réseau mais... Pfff... Raison part sur BKB c'est bien il fait ta-là je t'ai dit il allait faire Linken BKB pour pouvoir sauver euh... Pour pouvoir euh... Gagner les teamfights je pense qu'il y a que ça... Il va faire Linken BKB ce qu'à dit Spike ! Et après il remplira peut-être un item, il engage sur Chelsea, Chelsea qui va se fermer, cramer le cul à l'infini par Fly et pas Kayle C'est Manifix qui a fait Gérard sur le haut, il est juste venu taper au corps à corps Kayle, en mode tu ne blinkras pas Et c'est genre juste ultra stylé Sachant qu'il n'avait pas de urne, c'est à dire qu'il a urne après, dès que l'autre est mort, dès que Chelsea est mort, il a urne pour être sûr qu'il ne réengage pas sur un de ses corps Et OG qui fait un super timing et qui va prendre deux T2, bon honnêtement c'est là où on voit la grande équipe qu'est OG parce que sur un kill, mais genre juste un kill du Sven Ils vont prendre deux objectifs ultra importants que ce sont les deux T2, parce que quand ils décident de faire cette smoke, bah en fait les deux lignes sont déjà en leur faveur Et c'est genre ultra bien joué, et en plus on va venir récupérer la Death Prophet, ah non les gars, ça c'est interdit hein Allez le Call d'Ambress qui est posé, on va mettre l'utilité de la Winter Riverne plus le Doom, on va mettre All In sur Nothale, on va perdre Nothale Par contre il y a Puck avec l'utilité du Phoenix, qui est magnifique, Call il faut le clean ce Phoenix, on va pas pouvoir le clean On va se hold de la part de la Death Prophet, c'est pas trop mal, on va perdre Kayle, on a perdu personne sur cet ulti Phoenix Il n'y a pas de DPS, il n'y a pas de DPS, résolution, il n'a tapé personne, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'il s'est passé Il a tapé les mecs qui ont pu s'escape, il a tapé la DP, il a tapé le Sardar Oh la la la, la contre-engage de OG était magnifique mais euh... Ouais Bah, le Phoenix il meurt trop vite Bah c'est pas qu'il meurt trop vite, il a tout pris hein, mais pour le coup il y a... Enfin il n'y a tellement pas de DPS qui est arrivé derrière quoi, c'est terrible hein En fait il y avait que les Illus qui tapaient, et ils vont faire Roshan, maintenant c'est à leur tour de faire Roshan Et bon bah, le Roshan part un peu vite avec ulti Sven et euh... moins 10 d'armure quoi Et il y a un Cheez, il y a un Cheez sur la DP, il y a un Aegis maintenant sur le Sven Le Sven va avoir BKB là Ça va être complicado les filles hein, pour euh... s'ils n'arrivent pas à faire des teamfights propres du côté de... De OG Ils mettent des wards euh... Des wards vraiment sneaky hein, les mecs de call hein La wards qui est à côté de la base euh... Qu'en penses-tu Luciano ? Euh... pfff... je pense que... Pour savoir ce que t'es encore là hein Je pense que OG a juste... bah non mais tu fais un monologue à chaque fois alors moi j'hésite de te couper Bah me couper moi hein Je pense que... non je prends une mauvaise... je pense que... OG vient juste de perdre le peu d'avant... enfin le peu de momentum qu'ils avaient là sur cette mauvaise teamfight Alors que vraiment la smoke était ultra intéressante Et... et je pense même que le go sur la DP est pas mal Euh... malheureusement ils n'arrivent pas... ils n'arrivent pas à one shot Mais... le setup était vraiment nickel Et c'est... c'est un point inquiétant je trouve Allez Gerax qui fait euh... qui fait gagner beaucoup de temps Qui va déjà activer le shrine On va foncer sur l'imp Puis c'est bien split pour pas prendre le stun Par contre attention Y'a Muk qui vient d'arriver sur un stun centaure Qui va défoncer Fly sur son euh... qui a même pas mis l'ulti hein Il va pouvoir mettre Leg Leg qui est dans l'Iglon On va pas réussir à le taper cette egg Mais par contre y'a Résolution Qui va pas pouvoir Thunder On a... mais... on a pas DPS On a pas de dégâts Côté OG c'est dramatique Le Puck ne fait absolument rien Il manque peut-être un petit Veil No Tail fait rien La Résolution n'arrive pas à taper Enfin c'est... c'est GG Ca va être 1-1 en faveur de Call Sauf si OG arrive à faire un teamfight miracle Mais y'a plus aucun cooldown Y'a plus rien Y'a pas de buyback sur le... Sur le TB Et y'a en plus pas de meta pendant 2 minutes A mon avis on peut prendre la base côté Call Tout à fait On va y'avoir un... Qui prend même 2 side ? Je pense qu'on va même prendre 2 side là Ouais je pense hein Je pense qu'on prend même plus en fait Non ils vont pas prendre de risque Ils vont se barrer Ils vont essayer de prendre... Ils ont essayé de prendre... Ils ont essayé de prendre Jirax Mais Kyle a raté son stun donc il part Là il va y avoir un médaillon sur Jirax Enfin sur Jirax sur Kyle C'est le début de les emmerdes hein Oh bah... Y'a 14 cas hein c'est pas que le début hein Ils vont prendre le shrine là Oh là euh... Il va falloir que OG split push à l'infini alors... Ca tombe bien parce que côté OG on est très fort là-dessus Mais euh... Mais bon On est très fort quand on a 2 corps à peu près... A peu près équilibré là Le Tini il est... Top 4 net worth par le bas hein Ouais y'a... Y'a... C'est pas le boulot de S4 du coup hein Tu vois tu sais qu'il a le Niken quoi Il a le Niken Dagger Il est relativement safe pour split Et ça va être son taf du coup d'essayer de remonter les lignes à chaque fois Parce qu'effectivement no tail bah... C'est... C'est de la chair à rocher quoi Ouais C'est pas du granit hein Stini hein Non C'est pas fou hein C'est le problème En plus il part sur 100 GHA Il part même pas sur BKB Et il va y avoir... Albert sur Doom Donc euh... Je peux dire que le... Le petit... Le petit TB Il a intérêt à sortir sa BKB à la vitesse du son quoi Ouais mais le problème c'est qu'il sort BKB mais qu'il a pas de dégâts en fait Enfin vraiment mais c'est... Sur les team fights il DPS personne quoi Et il y a une nouvelle smoke Les deux blurs qu'ils ont c'est... C'est Tini et... Il a du mal à le mettre en place et le Puck Il y a une nouvelle smoke ils vont essayer de choper quelqu'un Ouais Og... Og joue bien là Og joue bien Euh ouais Faut pas que... Faut pas que... Faut pas que... Le TB euh... Là... Là ils savent hein Oh oui... Il y a Mou qui va... Donc il va trouver réseau Si c'est pas le calais le bon si ça y est il sait Je pense que c'est le calais le bon non Ok on va... On va trouver no tail Le... Le silence avec le stun de kite juste derrière Tini là dessus qui s'est fait en fumée Fly qui va mettre un ulti juste derrière Il y a quand même eu le temps de mettre un ulti de la part de... La part du terrain en bled mais... Il se refait absolument trishot Et à mon avis bah le GG va être cool là dessus parce que... J'ai du mal à voir comment on défend la base une fois de plus Sans le TB et maintenant sans le Tini Alors il y a S4 hein Qui est en train de plus de push comme il peut Il va se faire silence Il va pouvoir blink pas de soucis Il va même pas euh... Il va même pas TP hein Il va essayer de... De repush cette lane Bah il sait qu'il peut pas défendre en solo hein C'est pas avec euh... Sans ulti de fly en plus c'est très compliqué hein Wow Bien joué Gerax Mais S4 toujours en bas Toujours en bas Il a bien raison Il sait que c'est la dernière T2 hein Il faut absolument la garder en vie Et du coup bah niveau call on va rien utiliser Oh il vient de prendre un silence Et on lui a cassé la première euh... La première Linken Il va falloir le stun à la sortie Magnifique Très bien joué de la part de limp là dessus Le... le Shiva silence euh... Il était pas sur son héros je pense S4 pour euh... Pour euh... Pour pas voir le... le silence arriver Et on a bientôt l'eau tu sors pour euh... pour fly Parce qu'il est aussi euh... Finalement un énorme sujet Pour euh... bah... Pour enlever le silence hein... de n'importe qui Bah je crois qu'il va l'acheter là Ouais il l'a là... Il garde pas de buyback Il va le garder pour en bas Il va en défendre en bas je pense Il va le mettre sur euh... Normalement c'est le Tini qui va tout prendre donc c'est Tini... Ils vont essayer de tout foutre sur le Tini Tini qui TP un peu en retard Alors soit il le met euh... soit il le met en offensif mais c'est loin d'être évident soit il le met en défensif En tout cas la T3 est tombée hein... La T3 est tombée hein... La T3 est tombée il va falloir y aller un moment On va mettre une petite sentry pour euh... Pour euh... Pour euh... Une blague no-tail qui a envie d'y aller Potentiellement pour remettre un... 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 Un toast-back voilà c'est exactement ce qui va être fait Alors que sur le no-tail On va suivre un peu de cet autu-sorb Qui peut faire un massacre mais on s'en fout hein... On prend les méga en fait On va juste euh... Assurer les méga alors évidemment il y a le... Il y a le side mid mais du coup on va pas euh... Euh... On va n'a mis à l'autu-sorb sur Gérax Gérax qui va finir par mourir sur le drap On a tué S4 sur le bas Ouais là c'est indéfendable Indéfendable L'école qui va du coup égaliser dans ce BO3 Ouais on a tout loupé là ma planche Qui est partie euh... Qui est partie euh... Qui est partie euh... N'importe où Honnêtement Cole a été euh... Extrêmement solide Et Mou a fait une game euh... Une game assez incroyable Les avalanches de Nothée c'est une catastrophe Ouais Après là il... Il tausse tellement loin que euh... Le temps de faire l'avalanche Le mec a le temps de se barrer hein C'est pas un stand l'avalanche Mais c'est surtout qu'il... C'est surtout sa phase de lane qu'il est fout dans la merde hein Vérisé par le Doom quoi Ouais mais ils l'ont... Une fois de plus ils l'ont envoyé au charbon Mais le problème c'est qu'ils l'ont vraiment pas aidé à recover quoi Ils l'ont pas fait de swap euh... Allez on va... On va swap le... Le Sven au milieu Le Sven il va venir taper des bâtiments Complètement égloué le... Le Nothée il a pris à l'autre genre Donc il va pas prendre le Doom Il va le prendre un peu après Ouais il va même pas le prendre Il va mourir direct Ouais D'ailleurs il va prendre les méga creep Il va prendre les méga creep Qui est posé Et là il y a une euh... Il y a un Doom qui va être posé sur euh... Sur réseau Esport qui va faire une fois de plus Un énorme silence Un énorme multi Mais ça ne changera rien Og ne peut absolument rien faire Ouais Et il y a Gérald qui troll Ouais c'était pas joli comme game hein C'est pas... Par rapport à... À la... À la game euh... À la game 1 où ils étaient vachement plus euh... Ils... Ils ont essayé de faire le même plan de jeu en fait mais euh... Ah mais pas avec les mêmes héros quoi Euh... TB c'est pas Magina hein Ah bah non En fait ça pourrait être le cas avec un Morphe par exemple Un truc comme ça Mais TB euh... TB ça a quand même beaucoup besoin de protection C'est très fort en... C'est très fort à 5 TB quoi C'est vraiment ça qui est cool C'est que euh... Quand t'es à 5 et que c'est un merdier Et que t'as un TB euh... 5 illu qui te tape sur la gueule Là tu te fais défoncer sinon euh... Mais je pense... Je pense que... Honnêtement il manque beaucoup de DPS Et... Bah du coup il manque le Veil de S4 Enfin... Je suis persuadé qu'il aurait du faire Veil avec son... Avec son Puck et... Et... Il aborde son Veil pour faire Dagger Je pense que c'était une bêtise Et pourtant il était bien au début de partie C'est la Wyvern qui fait Nulli Fire Et... C'était le plan de jeu du TB après de faire Nulli Fire aussi Et pourquoi Nulli Fire sur TB ? Ça... Ça annule les auras de Pura ce Nulli Fire ? Euh... T'as la mute les items ? Je pense pas non mais... Mais... Je... 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 Je suis pas sûr Avec Fly Cat Shot Le Puck de S4 Il est pas au top hein Parce que... On peut le dire Et déjà lancé de la part de Résolution Qui vient de se déconnecter directement OG 1 Complexity 1 On aura le droit à une troisième game dans ce BO3 Euh... Rien de... Vraiment... Vraiment... Game je trouve un poil decevant Un poil decevant J'ai hâte de voir un peu les... Les dégâts faits par les héros de... De OG là Parce que... Vraiment sur toute leur teamfight c'était un peu terrible Elle a fait 21k des réseaux Et... Le Teeny a fait 15k Et ils sont bien leurs dégâts Ouais... C'est Fly qui a fait le plus de dégâts comme... Ouais c'est Fly ouais Ouais bah c'est... Bah ouais mais c'est... Te rends compte que c'est Fly qui fait le plus de dégâts sans Veil quoi C'est là où tu te dis bah pourquoi y'a pas le Veil en fait Parce que les dégâts qui manquent ils sont peut-être ici hein Parce que tu mets les 25%... Sur les dégâts de play mon gars t'es beaucoup mieux quoi Bah ouais mais il y a aussi euh... C'est surtout qu'après il y a des... Il a préféré faire Kaya Je pense qu'il reste les chissons led game avant tout quoi T'as vu qu'il aurait été perdu Non non mais probablement Non non mais je... 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 Je pense bien mais... Je reste persuadé que je pense que le Veil... Le Veil de S4 était vraiment bien dans cette game Euh... Notamment parce que ça permettait d'être... D'être très dangereux en début de partie Noter l'on ne l'aide pas à recover malheureusement Bref Pas évident cette game pour Euger Et puis col bah honnêtement col très propre Kyle très impressionnant avec son slardard très solide Il a... A partir du moment où il a eu sa dagger il a été... Il est vraiment sur tous les fronts et puis mou bah... Là on le retrouve dans le... On va dire dans le domaine qu'on connaît quoi Et... Là là c'est... Là c'est facile On va dire ça comme ça là c'est facile On se quitte sur une petite page de pub comme d'habitude Et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière game Alors c'est facile On va dire que c'est facile